Waterloo est l'une des batailles qui ont été le plus racontées, analysées, disséquées, expliquées. On a écrit sur cette bataille un nombre incroyable de livres, d'enquêtes, etc. Et elle le mérite bien. J'ai moi-même commis une cartographie animée sur YouTube, dont j'ai mis le lien au début de cette vidéo. Et dans cette cartographie, je m'efforce de replacer la bataille du 18 juin dans le cadre plus général de ce qu'on appelle la campagne du Belgique, qui est un affrontement de quatre jours, qui a sa cohérence, et qui va du 15 au 18 juin 1815. Pourquoi une autre vidéo ? Parce qu'on peut remarquer qu'en général, on passe très vite sur les événements qui suivent le 18 juin. Qu'est-ce qu'on dit ? Que Napoléon a dû abdiquer de nouveau, et que les Anglais l'ont emmené à Sainte-Hélène, que Louis XVIII est rentré à Paris, et qu'il a pris comme ministre Talleyrand et Fouché. Tout ceci est exact, mais c'est un peu vite dit. Parce que du 18 juin au 8 juillet 1815, il s'est passé beaucoup de choses. Les armées ont reflué vers Paris, en continuant à se battre, parfois de façon assez dure. Et puis, il y a eu beaucoup d'affrontements, non pas militaires, mais politiques, beaucoup de manœuvres politiques, autour de deux questions qui n'étaient pas réglées. D'abord, qu'est-ce qu'on va faire de la France ? Est-ce que les Alliés vont la punir, la démembrer, par exemple, pour avoir accepté le retour de Napoléon, pour avoir fait de nouveau la guerre ? Et puis, deuxième question, si Louis XVIII revient, il se réinstalle à Paris, avec quel régime ? D'abord, est-ce que ce sera lui qui sera le roi ? Et puis, avec quel régime politique ? Est-ce qu'on va revenir à la monarchie libérale qu'il avait tenté d'installer en 1814 ? Ou est-ce qu'il va suivre les conseils de son entourage réactionnaire et revenir à une forme plus traditionnelle et plus autoritaire de monarchie ? Alors, c'est toutes ces questions qui n'étaient pas réglées, qui vont être débattues avec différentes options, pendant cette période du 19 juin au 8 juillet 1815. Et donc, c'est ce que je vais essayer de raconter dans cette vidéo. Avant de commencer un rappel de la campagne de Belgique, une précision sur les frontières qui se trouvent sur la carte, parce qu'il y en a deux. En très plein, c'est la frontière en juin 1815, au moment de la bataille de Waterloo. Frontière qui a été fixée par le premier traité de Paris en mai 1814. Frontière entre la France et la Belgique, plus précisément le royaume des Pays-Bas. Bien. La deuxième frontière en pointillé n'apparaîtra qu'en novembre 1815, au second traité de Paris, avec donc une perte de territoire pour la France. Et en somme, c'est la punition infligée à la France pour le retour de Napoléon et Waterloo. Alors, il est important de placer la frontière au bon endroit. En juin 1815, Philippeville était à ce moment-là une ville française. Sinon, on ne comprend pas comment Napoléon a pu arriver avec 100 000 hommes jusqu'à Charleroi sans se faire remarquer. Le 15 juin, Napoléon entre en Belgique, à la tête d'une armée de 120 000 hommes, et il s'empare de Charleroi. En face de lui, deux armées, anglo-hollandaises et prussiennes, qui totalisent deux fois plus d'hommes. Mais Napoléon a un coup d'avance, puisqu'il attaque par surprise, et que ses forces sont déjà concentrées, alors que celles de l'adversaire sont encore dispersées. Le plan est simple, détruire ses adversaires l'un après l'autre, d'abord Blucher à l'est, puis Wellington à l'ouest, l'un après l'autre, avant qu'ils n'aient pu réunir leurs forces. Le 16 juin, Napoléon attaque les Prussiens qui se sont concentrés à Ligny. L'objectif est de détruire complètement l'armée prussienne pour pouvoir ensuite se retourner contre Wellington. Dans ce but, l'aile gauche française, commandée par Ney, doit se contenter de contenir les Anglais au carrefour des quatre bras, et de rabattre le plus vite possible, le plus de force possible, derrière les Prussiens pour les prendre en tenaille. Mais que les ordres aient été mal énoncés, ou mal transmis, ou mal interprétés, toujours est-il que la manœuvre ne se fait pas. À Ligny, les Prussiens sont battus, mais pas détruits, et leur armée peut se retirer le soir en bon ordre. Le 17 juin, Napoléon commet l'erreur de considérer que l'armée prussienne, en fuite, ne constitue plus une menace. L'aile droite, 30 000 hommes confiés à Grouchy, suffira à les contenir, et Napoléon pourra, avec le reste de ses forces, se retourner contre Wellington. En réalité, Blucher ne se replie pas vers l'est, mais vers le nord, en direction de Wavre, et il le fait après s'être concerté avec Wellington, qui lui aussi se replie vers le nord, en direction de Waterloo. Wellington a informé Blucher qu'il livrerait ici une nouvelle bataille, et qu'il y attendrait le renfort des Prussiens. Toujours ce 17 juin, Napoléon se lance à la poursuite de Wellington, mais il ne le fait que tardivement, en début d'après-midi. Il ne peut donc que talonner Wellington, et non pas l'attaquer. Le soir du 17 juin, les deux armées sont face à face, au sud de Waterloo. Pendant ce temps, Blucher poursuit sa progression vers Wavre, où ses premiers détachements arrivent dans la nuit du 17 au 18 juin. Quant à Grouchy, que fait Grouchy ? Est-ce que les ordres de Napoléon n'étaient pas suffisamment clairs, ou est-ce qu'il les a mal interprétés ? On peut, si l'on veut, polémiquer là-dessus, mais ça ne change rien au résultat. Grouchy se retrouve dans une position où il peut talonner les Prussiens, mais absolument pas leur barrer la route. Le 18 juin, à partir de 11 heures du matin, Napoléon attaque furieusement les lignes de Wellington, en espérant le faire bouger, mais Wellington ne bouge pas, il attend les Prussiens. Les Prussiens arrivent à partir du début de l'après-midi, d'abord peu nombreux, puis de plus en plus nombreux, et vers 20 heures, lorsqu'il apparaît clairement que l'armée française est prise entre deux feux, brusquement, l'armée se débande et reflue en désordre, à part évidemment la garde, mais cela ne change rien à la déroute complète. Et pendant ce temps, que fait Grouchy ? Eh bien, contrairement à la légende, Grouchy n'est pas assis sur son derrière, occupé à manger des fraises pendant que Napoléon se bat à Waterloo. Non, Grouchy continue la poursuite des Prussiens. Il rejoint l'arrière-garde prussienne à Wavre en début d'après-midi, vers 14h, et il engage le combat, plutôt à l'avantage des Français, combat qui se poursuit toute la journée, qu'on peut, si l'on veut, considérer comme une victoire française, mais qui ne change rien, évidemment, à la décision qui se fait sur le champ de bataille principal à Waterloo. Pendant la nuit du 18 au 19 juin, l'armée française continue de refluer en désordre et elle franchit la cambre pendant la nuit. Tandis que l'armée anglo-hollandaise de Wellington, très éprouvée, se repose, Blücher lance la cavalerie prussienne à la poursuite des Français, manœuvre classique au lendemain d'une victoire, pour achever la dispersion de l'ennemi. L'arrière-garde prussienne avec Tillmann est toujours à Wavre. Elle a subi tout l'après-midi du 18 juin les assauts furieux de Grouchy, qui ne sait pas ce qui se passe sur le champ de bataille principal. On continue d'ailleurs de s'affronter pendant la nuit du 18 au 19 juin. Pendant cette même nuit du 18 au 19 juin, le roi de France, Louis XVIII, enfin, le roi de France, pour le moment, réfugiait à Gans, derrière les lignes anglaises. Louis XVIII, donc, attend avec anxiété des nouvelles de la bataille. Pendant toute la soirée, les nouvelles laissent plutôt présager une victoire de Napoléon et son entrée à Bruxelles. Les voitures du roi sont prêtes à l'emmener vers Anvers, vers le port d'Anvers, c'est-à-dire vers un nouvel exil. C'est seulement à 7 heures du matin que parvient la nouvelle de la défaite de Napoléon et le roi se prépare à partir, donc, non pas pour Anvers, mais pour Paris. Le 19 juin, donc, lendemain de Waterloo, l'armée française continue de refluer vers le sud, toujours relativement en désordre, même si certaines unités commencent déjà à se reformer. Napoléon, lui, précède son armée ou, si l'on préfère, abandonne son armée. Le soir du 19 juin, il est à Lens, probablement déjà bien décidé à rallier Paris le plus rapidement possible pour faire face aux conséquences politiques de la défaite. Mais plus au nord, les mouvements de troupes et les combats continuent. Wellington se met en marche sans trop se presser et, le soir, il est à Nivelle. Blücher descend jusqu'à Charleroi, mais sa poursuite est ralentie parce qu'il doit se soucier d'un autre problème que devient Grouchy qui est tout de même à la tête d'une armée de 30 000 hommes. Alors, Grouchy, le grand calomnier de cette histoire, il a commencé la journée du 19 juin en se battant parce qu'il ignore tout de ce qui s'est passé à Waterloo. Il est convaincu que la veille au soir, Napoléon est entré victorieusement à Bruxelles après avoir vaincu Wellington. Et donc, le 19 juin, Grouchy veut forcer le passage pour rejoindre Napoléon à Bruxelles. Il reprend l'attaque de Wavre contre Tillmann et il réussit même à refouler Tillmann et à prendre Wavre. Donc, il parachève la victoire française de Wavre. Mais, à 11h du matin, vers 11h du matin, stupéfait, il apprend d'une estafette la nouvelle Napoléon. Napoléon est vaincu et l'armée est en fuite. Ce qui, évidemment, change tout. L'un des adjoints de Grouchy, le général Vandam, suggère de marcher sur Bruxelles pour libérer les milliers de prisonniers français qui s'y trouvent et désorganiser complètement les arrières des alliés. Alors, ça aurait pu être un fait d'armes tout à fait extraordinaire, mais on peut douter que cela ait pu changer le sort de la campagne. Plus sagement, Grouchy décide de se replier en direction de Namur et de la France. Grouchy organise d'ailleurs la retraite d'une façon tout à fait remarquable qui va lui permettre de sauver l'essentiel de ses forces. Une descente vers Namur selon plusieurs isénéraires parallèles avec sur sa gauche le convoi des blessés qu'il n'abandonne pas et à l'arrière un leurre, un rideau de troupe confié à Vandamme qui doit cacher la fuite au regard de Tillmann qui réussit d'ailleurs à le faire à peu près jusqu'au soir. Et sur la droite un autre rideau de troupe qui doit protéger contre les incursions de la cavalerie prussienne. En effet, Blucher, informé de la retraite de Grouchy, envoie sa cavalerie pour tenter de bloquer le passage des ponts à Namur. On en est là lorsque la nuit tombe le 19 juin. Nous avions vu le 19 juin Napoléon quitter l'armée et partir jusqu'à Lens. Le 20 juin, il quitte Lens avec une petite escorte et sa voiture fonce le plus vite possible vers Paris. Il arrivera au palais de l'Elysée le 21 juin vers 6 heures du matin. Pendant le trajet, il a eu le temps de préparer le récit qu'il livrera de la défaite de Waterloo. Pour lui, le responsable de la défaite c'est Ney qui lui a fait massacrer sa cavalerie par des assauts de cavalerie non soutenus par l'infanterie et par l'artillerie. Et puis, bien sûr, c'est Grouchy qui s'est promené au lieu de venir à son secours. Pour notre part, nous nous en tiendrons à une version plus classique. Dans une défaite, le responsable c'est le chef et le chef s'appelle Napoléon. Sur le terrain, l'armée française continue de refluer vers le sud en se dispersant de plus en plus même si certaines unités sont reconstituées et des groupes de fuyards cherchent refuge dans des forteresses, des places fortes comme par exemple Rocroix ou Maubeuge. Que font les Anglais ? Wellington et son armée sans trop se presser descendent vers la frontière française. Le soir, ils sont entre Mons et Binch. Il y a tout de même un régiment hollandais qui pousse une pointe jusqu'à Maubeuge pour encercler la forteresse. Cette relative lenteur ne doit rien au hasard. L'objectif de Wellington, ce n'est pas de détruire ce qui reste de puissance française, c'est d'obtenir un armistice et de ramener en France la stabilité politique. la stabilité politique pour Wellington, elle s'appelle Louis XVIII. Mais que fait Louis XVIII ? Eh bien, Louis XVIII est encore à Gans. Il ne quittera Gans que le 22 juin. Mais dès le 20 juin, depuis Nivelle, Wellington a écrit une lettre au duc de Feltres qui est dans l'entourage de Louis XVIII, à Gans, pour le presser de partir. Alors, je lis le début de cette lettre. Je lis pourquoi ? Parce que c'est le texte original. Elle est écrite en français par Wellington qui, comme la plus grande partie de l'aristocratie européenne de l'époque, est parfaitement francophone. Nivelle, ce 20 juin 1815. Monsieur le duc, comme je compte passer la frontière et entrer en France demain, je crois que le temps est arrivé quand sa majesté devrait se mettre en mouvement. Je vous prie donc de lui conseiller de le faire par Gramont, hâte et mons. J'envoie le colonel Torrance à Gramont pour faire les quartiers de sa majesté, etc. Alors là, il faut tout de même souligner l'intérêt de la démarche. On voit Wellington peser de tout son poids qui n'est pas mince. Pour hâter le retour de Louis XVIII, il lui indique même le chemin pour rentrer le plus rapidement possible, en indiquant même la route par Gramont, hâte et mons, c'est-à-dire en le tenant au maximum à l'écart du champ de bataille, parce que le champ de bataille, c'est l'affaire des Alliés, ce n'est pas l'affaire du roi de France. Et les Prussiens ? Blucher se hâte de dépasser Wellington, de pénétrer en France et de prendre la tête de la poursuite. En effet, ses intentions sont beaucoup plus belliqueuses que celles de Wellington. En gros, les Prussiens n'ont pas pardonné l'humiliation et le désastre de 1806, la destruction totale de l'armée prussienne à Iéna par Napoléon et enfin, Blucher tient la revanche des Prussiens. Alors, il ne fait pas mystère de ses intentions. Ce qu'il veut, c'est entrer de force dans Paris, livrer la ville au pillage, faire sauter le pont d'Iéna et fusiller Napoléon. Pour le moment, Blucher n'a avec lui qu'une partie de son armée puisque le reste en est encore à s'occuper de Grouchy. Grouchy, lui, est en train de réussir sans faute en menant une retraite qui lui permet de sauver la quasi-totalité de son armée, y compris les blessés. Il fait passer l'essentiel de ses forces par les ponts de Namur tout en menant devant Namur des combats de retardement qui permettent d'échapper aux Prussiens. Il ne s'agit pas d'une grande bataille mais c'est plus qu'une escarmouche. Dans les combats devant Namur, les Prussiens perdent plus de mille hommes tués et blessés. Au soir du 20 juin, l'essentiel de l'armée de Grouchy est en sécurité sur la route entre Namur et Dinan. 21 juin 1815 troisième jour après Waterloo l'armée française principale continue de refluer et pour l'essentiel passe la limite de l'Oise. Grouchy qui a conservé une armée de 30 000 hommes en ordre de marche rentre en France par JV. Wellington entre en France et installe son quartier général à Malplaquet. Son armée met le siège de la forteresse de Valenciennes. Blucher rejoint par l'arrière-garde de Tillman remonte la cambre. Son armée prend le relais des Hollandais dans le siège de Maubuge. Le 22 juin l'activité militaire des alliés n'est pas très importante parce qu'il faut bien laisser les troupes se reposer et aussi rassembler les hommes et le matériel qui sont éparpillés. Les Français de leur côté poursuivent leur descente vers le sud-ouest. Le corps principal toujours de façon plus ou moins désorganisée et l'aile de Grouchy qui n'a jamais été dispersée toujours de façon très organisée. En fait le 22 juin les événements sont plus politiques que militaires. Tout d'abord Wellington depuis son quartier général de Malplaquet rédige une proclamation au français une proclamation écrite en français bien sûr dans laquelle il déclare « Je fais savoir aux Français que j'encre dans leur pays à la tête d'une armée déjà victorieuse non en ennemis excepté l'usurpateur prononcé l'ennemi du genre humain mais pour les aider à secouer le joug de fer par lequel ils sont opprimés. » Alors en déclarant cela Wellington pose bien le problème du moment qui n'est plus la victoire militaire sur la France mais le renversement et le remplacement du régime politique de Napoléon. Alors par qui le remplacer cet usurpateur ? Eh bien pour Wellington ce doit être par Louis XVIII et il agit dans ce sens. C'est donc sur le conseil de Wellington que le 22 juin Louis XVIII quitte Gant avec sa petite cour et va s'installer le soir à Gramont où un officier anglais lui a préparé son logement. Dans la petite cour de Louis XVIII il y a alors toujours prêt à prendre la pause pour la postérité Chateaubriand. Qu'est-ce qu'il faisait là ? Eh bien il était ministre de Louis XVIII. Mais ce 22 juin c'est à Paris que se passent les événements les plus importants. Nous avons vu Napoléon arriver à l'Élysée à l'aube du 21 juin décider à continuer à se battre. Il a encore une armée celle qui reflue vers Paris en se réorganisant progressivement et puis l'armée de Grouchy qui est intacte et Napoléon ne reculerait pas devant la levée en masse. Bon il n'est pas homme à s'avouer facilement vaincu. Mais ce 21 22 juin ce n'est plus lui qui est maître du jeu. Le véritable maître du jeu c'est Fouché. Joseph Fouché ministre de la police de l'Empereur ne croit pas une minute à la victoire de Napoléon. Il n'y croyait déjà pas avant Waterloo et évidemment la défaite l'a conforté dans sa conviction. Fouché n'a accepté d'entrer dans le gouvernement de Napoléon que pour préparer la suite. Il sait qu'à l'est une armée autrichienne de plus de 200 000 hommes s'apprête à franchir le Rhin. Avec cette armée se trouve l'empereur d'Autriche et le roi de Prusse et elle sera bientôt rejointe par le tsar Alexandre. Une armée prussienne plus modeste marche vers Sedan avec 25 000 hommes. Il faut y ajouter l'armée autrichienne d'Italie qui s'apprête à franchir les Alpes et à pénétrer en France 85 000 hommes et une armée russe de 160 000 hommes environ qui traverse l'Allemagne en direction de la France. Dans cette situation qui exclut une victoire militaire de Napoléon le plan de Fouché est clair un plan qu'il n'exposera jamais ouvertement mais qui est parfaitement clair dans sa tête. Premièrement se débarrasser de Napoléon Deuxièmement négocier avec ceux qui ont vraiment le pouvoir c'est-à-dire Blucher et Wellington qui s'avancent vers Paris chacun avec une armée de 100 000 hommes Troisièmement négocier avec les vainqueurs un nouveau régime politique qui respecte les conquêtes de la révolution parce que ne l'oublions pas Fouché est un ancien révolutionnaire et il a des idées politiques. Quel régime politique ? Fouché est prêt à envisager toutes les éventualités mais tout de même il semble que la solution la plus vraisemblable la plus réaliste ce soit le retour de Louis XVIII et Fouché est toujours favorable aux solutions réalistes tout en comprenant qu'il se pose une question ce Louis XVIII qui a été ulcéré par le retour de Napoléon et le retour de la révolution en quelque sorte Louis XVIII n'est-il pas tenté par une sorte de vengeance maintenant que Napoléon est battu et par un retour à l'ancien régime ? Alors cela c'est une question qu'il faudra bien trancher. Enfin quatrième point et pas le moins important négocier la propre place de Fouché à l'intérieur du nouveau régime qui va s'installer ce qui ne sera pas simple si ce nouveau régime c'est celui de Louis XVIII parce que Fouché est un ancien révolutionnaire qui a voté la mort de Louis XVI Louis XVI frère de Louis XVIII Alors pour réaliser ce programme compliqué au milieu de tant de forces contraires et sans oublier que Napoléon a toujours une armée qui est en train de refluer en direction de Paris la grande force de Fouché a toujours été de manipuler les événements sans apparaître publiquement il ne prend pas position il ne se montre pas il fait intervenir les autres en les manipulant et discrètement il tire les ficelles et à ce jeu Fouché est passé maître Pour ce qui est de la première étape du plan se débarrasser de Napoléon Fouché conformément à sa méthode ne se met pas en avant il ne prend pas position il pousse en avant Lafayette et oui le fringant Lafayette celui de 1789 qui est toujours là un peu moins fringant parce qu'il a 25 ans de plus mais qui se présente comme un vieil ami de la liberté et qui est député à la chambre des députés alors Fouché le convainc que Napoléon s'apprête à installer une dictature pour poursuivre la guerre et donc il faut absolument que lui Lafayette intervienne auprès de la chambre des députés il convainc Lafayette de cela dès le 21 juin le retour de Napoléon donc Lafayette se met à l'oeuvre croyant sauver la liberté et il pousse le 22 juin la chambre des députés à émettre un vote qui demande en fait l'abdication de Napoléon et Napoléon découragé signe son abdication dès le 22 juin Napoléon a abdiqué en faveur de son fils Napoléon II et il est toujours à Paris mais d'une part Napoléon II n'est pas à Paris il est à Vienne chez son grand-père l'empereur d'Autriche et pour ce qui est de ce qui se passe à Paris la police de Fouché veille au grain dès le soir du 22 juin la chambre nomme un gouvernement provisoire de 5 membres Lafayette n'en fait pas partie Fouché bien sûr en fait partie mais il y a quelqu'un qui a eu plus de voix que lui c'est Carnot Lazare Carnot le fouilleux organisateur de la victoire en 1793 et il peut évidemment faire de l'ombre à Fouché donc Fouché assez rapidement va s'occuper de lui Le 23 juin les armées alliées se reposent pendant que les français continuent leur repli en direction de Paris par contre à Paris il n'y a pas de pause dans les manœuvres politiques tout d'abord Fouché réussit à souffler la présidence du gouvernement provisoire au nez et à la barbe de Carnot qui n'a pas très bien compris ce qui lui arrivait donc c'est lui le maître de la situation c'est lui le maître de Paris Fouché prend aussi ce 23 juin une autre initiative qu'on ne comprendra que plus tard il fait libérer de prison le baron de Vitrolles qui est un agent royaliste qui était enfermé pourquoi ? parce qu'il avait tenté de soulever le midi au moment du retour de Napoléon donc Fouché le fait libérer et pour le moment il se le garde sous le coude du côté de la cour à présent Louis XVIII est arrivé le soir à Mons donc derrière les lignes anglaises dans les fourgons de l'étranger comme on dira plus tard à Mons il est rejoint par un autre personnage clé de ce moment Talleyrand Talleyrand l'autre avec Fouché l'autre grand transfuge qui après avoir servi Napoléon pendant des années le trahit Talleyrand depuis 1814 était ministre des affaires étrangères de Louis XVIII et là il arrive du congrès de Vienne où il a représenté la France de Louis XVIII assez habilement d'ailleurs Talleyrand arrive convaincu d'être le ministre absolument indispensable et convaincu aussi de représenter la seule orientation politique possible celle qui refuse l'option réactionnaire et le retour à l'ancien régime mais Talleyrand d'habitude si habile pour une fois va mal estimer le rapport de force il se croit tellement indispensable qu'il se permet de prendre le roi un petit peu de haut il se permet de le sermonner et il prétend lui dicter sa conduite il faut dit Talleyrand que le roi critique les fautes qui ont été faites pendant la première restauration c'est à dire tous les signes qui laissaient penser à un retour à l'ancien régime et donc toutes les mesures qui ont été prises sous la pression de l'entourage réactionnaire et en particulier la pression de Artois le frère du roi le futur Charles X d'autre part Talleyrand déconseille au roi d'aller à Paris pour ne pas arriver justement dans les fourgons de l'étranger il vaut mieux dit-il se rendre à Lyon où il n'y a pas de troupes étrangères et y attendre la suite des événements voilà ce qu'il se permet de dire or il ne réalise pas ce qu'est à ce moment-là l'état d'esprit de Louis XVIII Louis XVIII a été ulcéré par la remise en cause de sa couronne qui a été faite par le retour de Napoléon et ce qu'il veut avant tout c'est restaurer l'autorité royale et il n'a absolument pas l'intention de se laisser dicter sa conduite même par Talleyrand et Talleyrand va réaliser la faute qu'il a faite le lendemain matin Le 24 juin au matin Louis XVIII quitte Mons en faisant savoir à Talleyrand qu'il est congédié et ceci de façon très cavalière il conseille à Talleyrand d'aller prendre les eaux alors ça c'est bien embêtant pour Talleyrand mais c'est aussi très inquiétant pour l'avenir politique voici Louis XVIII livré à son entourage le plus réactionnaire en particulier son frère le comte d'Artois dans quelle orientation politique va-t-il prendre maintenant ? Le mouvement des troupes alliées suspendu le 23 reprend le 24 juin les Prussiens s'emparent de Guise les Anglais prennent Cambrai mais annonce enfin Wellington annonce que la ville sera remise dès que possible à Louis XVIII en effet Wellington ne cesse de s'occuper de politique partisans résolus de la solution politique raisonnable en France c'est-à-dire l'installation d'une monarchie libérale il s'inquiète de la disgrâce de Talleyrand et dès le 24 au soir il lui écrit pour le presser de rejoindre le plus vite possible Louis XVIII à Paris Fouché se débarrasse de Lafayette en l'envoyant en mission de négociation auprès des trois souverains alliés qui sont en Alsace les trois souverains Autriche Prusse et Russie il l'envoie en Alsace après un détour par le quartier général de Wellington et Blucher pour demander de les laisser passer alors mission apparemment importante en fait totalement inutile puisque pour les souverains il n'est pas question de décider quelque chose hors la présence des Anglais et les souverains savent parfaitement ce que représente Lafayette c'est-à-dire rien du tout alors Lafayette sera éconduit le 1er juillet sans rien avoir obtenu et sans même avoir été reçu par les souverains alliés et on n'en entendra plus parler le 25 juin les armées alliées continuent leur progression les Prussiens toujours un pas en avant et ce qui reste des armées françaises finit par faire sa jonction de façon à peu près organisée sur le cours de l'Aisne Grouchy rejoint Soult à Soissons Soult va rentrer à Paris et c'est Grouchy qui prend le commandement de l'armée du côté du roi les choses semblent évoluer dans le sens de la réaction dans la foulée de la rupture avec Talleyrand Louis XVIII est arrivé au Cato livré uniquement à l'influence de son frère le comte d'Artois partisan d'une monarchie traditionnelle paternaliste et autoritaire et au Cato Louis XVIII publie alors une déclaration menaçante qui promet de récompenser les bons et de mettre à exécution les lois existantes contre les coupables donc semblant inaugurer une politique de vengeance et pourquoi pas de retour à l'ancien régime à Paris au milieu de ses manœuvres politiques compliquées Fouché se hâte d'éloigner un peu plus Napoléon en effet Napoléon est toujours à l'Elysée et il a toujours ses partisans d'abord dans le peuple de Paris qui vient régulièrement s'assembler et manifester sous les fenêtres de l'Elysée dans l'armée qui se rapproche de Paris et aussi dans une partie du personnel politique par exemple Carnot qui est au gouvernement provisoire n'a pas vraiment rompu avec lui Napoléon en s'appuyant sur ses forces pourrait ressaisir le pouvoir mais en fait ce serait relancer la révolution et ça Napoléon s'y refuse c'est l'homme qui a terminé la révolution ce n'est pas l'homme qui veut la relancer donc il va laisser Fouché manœuvrer et l'écarter Fouché selon son habitude n'agit pas directement mais il pousse le maréchal Davout il pousse un obscur député à intervenir pour demander que Napoléon se retire de Paris et Napoléon l'accepte le 25 juin il part pour la Malmaison chez Hortense de Boarnay la fille de Joséphine qui est décédée l'année précédente et il va rester là jusqu'au 29 juin le 26 juin se livre une sorte de course poursuite entre les français et les prussiens en direction de Compiègne les français arrivent les premiers mais il ne semble pas qu'ils aient vraiment l'intention de résister sur cette ligne sur le plan politique Louis XVIII s'installe à Cambrai où il est rejoint ce 26 juin par Talleyrand encouragé dans cette démarche par Wellington Talleyrand vient raisonner le roi et tenter de le ramener à un projet politique réaliste c'est-à-dire l'établissement d'une monarchie libérale le 27 juin les anglo-hollandais franchissent la Somme leur avancée est marquée par des pillages en particulier commis par des régiments hollandais ce qui entraîne une vive protestation de Wellington parce que ces pillages sont contraires à sa mentalité de son éthique de gentleman et ils sont contraires également aux projets politiques que Wellington a par rapport à la France les Prussiens rattrapent les français à Compiègne après quelques escarmouches les français cèdent le passage et reculent en direction de Sanlis à Cambrai les escarmouches ne sont que verbales mais très violentes entre Talleyrand et le comte d'Artois frère du roi Talleyrand soutient une déclaration royale qui est un engagement pour une monarchie libérale et qui reconnaît les fautes commises durant la première restauration c'est-à-dire tout ce qui semblait annoncer un retour à l'ancien régime et Artois s'élève avec indignation contre la reconnaissance de telle faute on voit même le duc de Berry fils d'Artois mettre la main à l'épée et le roi doit s'interposer ce même 27 juin Fouché continue de tisser sa toile il commence à envoyer des émissaires auprès de Blucher et surtout de Wellington et tous avec le même message en gros c'est le suivant lui Fouché ne serait pas hostile au retour de Louis XVIII à condition qu'il s'engage en faveur d'une monarchie libérale et à condition aussi que Paris l'accepte or Paris est une ville révolutionnaire dangereuse et lui Fouché est le seul à pouvoir la maîtriser le 28 juin la poursuite s'accélère il y a quelques combats à Villers-Cotterêts entre Prussiens et Français et les restes des différentes armées françaises font leur jonction à Gonesse et se dirigent vers Paris c'est environ 40 000 hommes et 120 canons qui traversent Gonesse dirigés par Grouchy et en arrivant à Paris Grouchy va rendre son commandement au maréchal Davon à Cambresse 28 juin Louis XVIII publie une proclamation qui marque le triomphe de la ligne défendue par Talleyrand et donc un échec pour Artois dans cette proclamation Louis XVIII reconnaît que des fautes ont été commises il écarte toute idée de retour à l'ancien régime et il promet le pardon à ces sujets égarés c'est-à-dire ceux qui ont laissé revenir Napoléon en écartant que quelques traîtres c'est-à-dire en gros les maréchaux qui sont repassés du côté de Napoléon et Né plus tard en fera les frais mais pour les autres c'est le pardon le 29 juin l'armée française est installée en position défensive essentiellement le long du canal Saint-Denis qui n'est pas encore en service mais qui est déjà creusé une autre partie de l'armée moins importante est dans Paris et même au sud de Paris à Montrouge en face d'eux les Prussiens de Blucher et arrivant par le nord les Anglo-Lens de Wellington le 29 juin Napoléon quitte la Malmaison pour Rochefort où il espère s'embarquer pour les Etats-Unis en effet il ne peut rester à proximité de Paris alors que les Alliés approchent surtout lorsqu'il s'agit des Prussiens mais avant de partir Napoléon a fait une dernière tentative il a demandé au gouvernement provisoire un commandement militaire uniquement militaire sans responsabilité politique pour combattre les Prussiens en effet il a toujours ses partisans dans l'armée il y a toujours des troupes qui ont envie de se battre et d'autre part Napoléon flair une imprudence que sont peut-être en train de commettre les Alliés c'est-à-dire se préparer à contourner Paris par l'Ouest pour encercler la capitale et ce faisant étirer leur voie de communication et Napoléon flair là l'opportunité militaire bien entendu Fouché refuse catégoriquement cette proposition et Napoléon part dans la soirée les Alliés commencent effectivement le contournement de la capitale par l'Ouest ils ont pris au Bervillier mais pour s'apercevoir que la véritable ligne de défense était sur le canal et difficile à attaquer Wellington est venu avec une proposition d'armistice du gouvernement provisoire et lui est prêt à l'accepter mais Blücher la refuse alors qu'une action militaire est engagée d'un commun accord Wellington et Blücher décide de contourner les défenses de Paris par l'Ouest plutôt que de forcer le passage les Prussiens commencent à descendre le long de la Seine en s'assurant le contrôle des ponts et progressivement au nord les Anglais les remplacent le 30 juin tandis que quelques combats se déroulent au nord les alliés poursuivent leur manœuvre de contournement de Paris et ce faisant ils prennent un risque considérable le soir les lignes prussiennes sont étirées depuis Saint-Denis jusqu'à Versailles quelques détachements de cavalerie sont arrivés jusqu'à Versailles mais les lignes prussiennes sont très étirées Le 1er juillet l'armée française ne peut se priver du plaisir de faire du Napoléon sans Napoléon l'état-major réalise que les Prussiens ont étiré dangereusement leurs lignes de communication et ils décident d'attaquer ce flanc trop étiré la division de cavalerie du général Exelman fond sur une division de Hussard prussien qui se trouve à Rocancourt et la détruit complètement à l'origine l'offensive devait être soutenue par des renforts arrivant par le pont de Neuilly et le pont de Sèvres mais finalement l'état-major s'est ravisé et ces renforts ne sont jamais arrivés sans doute l'état-major avait-il réalisé que tout ceci n'était qu'un barou de donneur et qu'on ne pouvait pas inverser le résultat de Waterloo le soir même Rocancourt est repris par les Prussiens mais malgré tout cette bataille de Rocancourt reste dans les annales comme la dernière victoire de l'armée napoléonienne le même jour se livre du côté de Bervilliers des combats qui ne donnent rien de décisif désormais les français sont sur la défensive sur deux lignes au nord le long du canal Saint-Denis et au sud le long de la Seine le 2 juillet au gouvernement provisoire Fouché fait abandonner définitivement toute idée d'une nouvelle offensive ce qu'il veut c'est un cessez-le-feu et une solution politique alors sur le plan militaire on se contentera de quelques escarmouches sans importance à Sèvres et ici l'investissement de Paris est à peu près complet par les anglo-hollandais au nord et les prussiens au sud et à l'ouest Wellington a installé son quartier général à Gonesse lui aussi est favorable à un armistice c'est-à-dire à une solution politique il ne veut pas d'une entrée en force dans Paris et il pèse de tout son poids pour convaincre Blucher qui est installé dans l'ouest de Paris d'accepter lui aussi cet armistice Wellington reçoit des émissaires français et il leur fait part de ses interventions auprès de Blucher dans le sens de l'armistice Le 3 juillet alors que Napoléon atteint Rochefort on se canonne encore un peu au sud de Paris les prussiens ayant occupé ici le général Vendamme oui Vendamme celui qui voulait marcher sur Bruxelles le 19 juin Vendamme entame une vive canonade contre les prussiens préparatoire à une contre-offensive il y a encore des soldats et des officiers qui veulent se battre mais du côté de l'état-major on n'y croit plus vraiment et Davout qui est le commandant en chef après avoir fait semblant d'hésiter finalement renonce à cette contre-offensive les choses sérieuses se passent l'après-midi au château de Saint-Cloud les officiers français rencontrent Wellington et Blucher et après d'âpres discussions une convention d'armistice est signée elle prévoit que l'armée française devra évacuer Paris en trois jours et se retirer au sud de la Loire en huit jours les armées alliées entreront à Paris le 7 juillet et s'engagent à respecter le gouvernement provisoire et plus largement à respecter les biens et les personnes Blucher se réservant quand même le droit d'exercer quelques vengeances puisqu'il n'a pas renoncé à l'idée de faire sauter le pont d'Iéna La journée du 4 juillet est très agitée à Paris on a appris vers midi la nouvelle de la convention d'armistice signée à Saint-Cloud la veille et Paris se remplit de troupes régulières qui abandonnent leur position dans la périphérie mais il y a aussi beaucoup de gardes nationaux de milices armées qui se préparaient à la défense de la ville alors on s'agite beaucoup on crie à la trahison on agite des drapeaux tricolores on tire quelques coups de feu mais finalement cette agitation ne débouche pas sur une explosion d'abord parce que ça aurait été une folie et puis aussi parce que les chefs les plus respectés comme Carnot ou Drouot interviennent pour calmer les troupes en particulier Drouot intervient auprès de la garde le général Drouot alors voilà un homme dont le nom est célèbre pour des raisons qui n'ont strictement rien à voir avec lui tout le monde connaît les ventes aux enchères de l'hôtel Drouot ou les débuts de Johnny et Eddie au golfe Drouot par contre et qui est cet homme qui a donné son nom à la rue Drouot alors il mérite quand même qu'on prenne quelques instants pour le tirer de cet injuste oubli le général Drouot est l'un des meilleurs officiers d'artillerie de l'Empire infiniment respecté aussi bien par Napoléon que par les hommes qu'il a commandés et après 1815 par fidélité à l'Empereur il a refusé tout poste de la restauration sauf que à Paris le 4 juillet 1815 le chef ça n'est pas Drouot c'est Fouché et toute cette agitation sert Fouché parce que elle le fait apparaître à la tête du gouvernement provisoire comme le seul homme capable de maîtriser une ville dangereuse le roi Louis XVIII et sa petite cour arrivent sans trop se presser à proximité de Paris jusqu'à Gonesse où se trouve déjà le quartier général de Wellington sans trop se presser parce que la veille encore on se battait aux portes de Paris et l'entrée du roi dans Paris est tout sauf évidente comment cette ville qui fut celle de la révolution va-t-elle réagir au retour du roi et il est évident que entrer de force protégé par les baïonnettes anglaises et prussiennes serait pour Louis XVIII une catastrophe politique il faut absolument éviter cela alors cela mérite bien une petite discussion et donc on se réunit à la mairie de Gonesse où le roi tient un conseil le 4 juillet de ce conseil nous savons ce qu'en rapporte Chateaubriand dans les mémoires d'outre-tombe enfin Chateaubriand parle surtout de son intervention enflammée paraît-il contre l'idée d'un accord politique entre Louis XVIII et Fouché en effet Fouché n'a cessé depuis quelques jours d'envoyer des émissaires auprès de Louis XVIII tous porteurs du même message Paris est au bord de l'insurrection révolutionnaire et seul lui Fouché est capable de maîtriser cette situation d'abord parce qu'il est un ancien dirigeant révolutionnaire mais aussi parce qu'il a compris que le retour de Louis XVIII était finalement la solution la plus raisonnable pour la France Fouché propose donc son ralliement à Louis XVIII en y mettant bien sûr quelques conditions la première condition qui est clairement exprimée c'est que Louis XVIII revienne avec un projet de monarchie libérale et Fouché demande comme garantie de cela le maintien du drapeau tricolore de la cocarde tricolore contre la cocarde blanche la deuxième condition qui est non dite mais que tout le monde entend très bien c'est que Fouché en personne entre dans le gouvernement du roi alors voilà donc le projet auquel Châteaubriand s'oppose avec véhémence au nom de la haute idée qu'il se fait de la monarchie et de lui-même mais le conseil royal de Gonesse est levé sans qu'il ait été pris de décision et le roi part se coucher au château d'Arnauville qui est tout proche le 5 juillet l'armée conduite par Davout commence vraiment l'évacuation de Paris mais la situation reste très agitée aussi bien du fait de l'armée que du fait de la population on crie encore beaucoup vive l'empereur on voit beaucoup de drapeaux tricolores et pas du tout de drapeaux blancs le roi de son côté reste à Arnauville bien qu'il ne soit qu'à disons une heure de voiture de Paris mais il serait trop risqué de tenter une entrée dans Paris sans avoir éclairci les conditions politiques de cette entrée alors on reste à Arnauville et on discute tout le monde est là autour du roi Wellington Talleyrand Artois le frère du roi Châteaubriand bien sûr et madame de Châteaubriand qui accompagne son mari écrit dans ses carnets c'est à Arnauville que l'on commença à jouer les grandes marionnettes et voilà justement qu'arrive à Arnauville une nouvelle marionnette le baron de Vitrolles qu'on avait un peu oublié alors souvenez-vous c'est ce comploteur royaliste que Fouché avait fait sortir de prison et que jusque là il se gardait sous le coude voilà qu'il décide de l'envoyer à Arnauville aller retrouver le roi et sa seule présence est un message très très clair Fouché est l'homme qui est capable d'ouvrir les prisons de sauver les royalistes c'est lui le maître de la situation alors on voit cette chose extraordinaire le développement d'une sorte de Fouché mania qui atteint même les plus fervents royalistes même Artois le frère du roi Artois qui est un grand ami de Vitrolles et qui en le voyant arriver à Arnauville pense immédiatement oui c'est Fouché qui est capable d'ouvrir les prisons c'est Fouché qui peut sauver la monarchie le soir du 5 juillet depuis le château d'Arnauville Louis XVIII autorise Talleyrand à accompagner Wellington qui se rend à Neuilly où il a rendez-vous avec Fouché Fouché a eu l'habileté de se faire déléguer par le gouvernement provisoire et il est entouré de trois députés qui ne sont que ses complices en face il y a aussi des témoins pour les alliés en particulier Pozzo di Borgo pour la Russie on discute jusque très tard dans la nuit mais on n'aboutit pas à grand chose essentiellement parce que Fouché est très assistant sur la question du drapeau tricolore qu'il exige en fait il s'agit surtout de faire monter les enchères en se faisant passer pour le représentant d'une ville de Paris qui n'est pas prête à céder au petit matin on se sépare en décidant de se revoir dans la journée et chacun rentre chez soi sauf Wellington qui s'est installé à Neuilly le 6 juillet après que les armées françaises aient terminé l'évacuation de Paris les alliés occupent les barrières de la ville les anglo-hollandais sur la rive droite et les prussiens sur la rive gauche à Neuilly les comparses de la veille se retrouvent alors on discute et rediscute encore mais cette fois Talleyrand est venu avec dans sa poche la nomination signée par le roi approuvée par le roi la nomination de Fouché au ministère de la police donc l'essentiel est dit l'accord est conclu par contre Fouché n'a rien obtenu sur le drapeau tricolore peut-être l'avait-il mis en avant simplement pour faire monter les enchères mais cela correspondait aussi chez lui à une conviction sans une acceptation franche de la France née de la révolution la monarchie avait très peu de chance de se maintenir en tout cas Louis XVIII et plus encore son entourage en particulier son frère Artois le futur Charles X ne voulait pas entendre parler du drapeau de la révolution et de Napoléon informé de ses accords et donc de son entrée possible à Paris Louis XVIII quitte Arnouville pour venir s'installer à Saint-Denis dans l'abbaye qui jouxte la basilique et qui est depuis Napoléon jusqu'à nos jours la maison d'éducation de la Légion d'honneur à Neuilly une fois les affaires conclues un souper réuni non pas deux personnes comme nous l'ont fait croire une pièce de théâtre et un film mais trois personnes Talleyrand Fouché et Wellington après le souper Talleyrand emmène dans sa voiture Fouché à Saint-Denis auprès de Louis XVIII pour lui prêter serment de fidélité c'est la scène célèbre décrite par Chateaubriand dans les mémoires d'Outre-Tombe le vice s'appuyant sur le bras du crime le vice Talleyrand célèbre pour ses trahisons ses maîtresses et sa corruption le crime Fouché ancien révolutionnaire ayant participé activement à un certain nombre de massacres pendant la terreur et ayant voté la mort de Louis XVI alors la peinture qu'a fait Chateaubriand de ce couple ici illustré par une caricature anglaise cette peinture est si célèbre qu'on finit par la prendre pour la réalité alors qu'en réalité on ne sait pas très bien comment les choses se sont passées à Saint-Denis toujours est-il que la France a désormais un gouvernement roi Louis XVIII président le gouvernement et ministre des affaires étrangères Talleyrand ministre de la police Fouché la présence autour du roi de ces deux hommes ayant tous les deux participé à la révolution et à l'empire est une garantie sur la nature de la monarchie qui revient non pas un retour à l'ancien régime mais une monarchie constitutionnelle le patronage de cette solution politique par l'Angleterre Wellington et Castelraig et par la Russie Pozzo di Borgo donne aussi une indication sur la réponse qui sera apportée à l'autre question de 1815 qu'elle sort sera réservée à la France après la deuxième abdication de Napoléon est-ce qu'on va la punir d'avoir accepté le retour de Napoléon et le retour de la guerre la réponse ne sera officielle qu'en novembre 1815 avec le second traité de Paris mais la réponse on la connaît déjà dans ses grandes lignes en juillet la France ne sera pas écrasée comme l'aurait souhaité la Prusse la France sera maintenue et ça c'est l'option anglaise la France sera maintenue comme une grande puissance nécessaire à l'équilibre européen alors bien sûr il y aura quand même un prix à payer pour le retour de Napoléon et pour Waterloo une occupation militaire par les alliés qui va se poursuivre jusqu'en 1818 et puis la perte de certains territoires qui avaient été conservés en 1814 la Savoie Landau Sarlouis et certains territoires abandonnés à la Belgique des territoires dans lesquels s'était déployé l'armée de Napoléon au moment de Waterloo nous l'avions souligné au début lorsqu'on regarde une carte du champ de bataille il ne faut pas confondre la frontière telle qu'elle existe au moment de la bataille de Waterloo ici en très plein et la nouvelle frontière ici en pointillé qui sera imposée seulement après le second traité de Paris en novembre 1815 l'erreur est souvent faite sur les cartes de la bataille et même c'est un comble on le voit ici au musée du champ de bataille de Waterloo le 6 juillet la messe est dite il ne reste plus que quelques formalités à accomplir le 7 juillet les armées alliées entrent dans Paris essentiellement les Prussiens qui entrent par la barrière qui se trouve près du champ de Mars Wellington préférant cantonner les Anglais pour l'essentiel au bois de Boulogne Fouché annonce au gouvernement provisoire qu'il n'a plus qu'à se dissoudre certains font mine de résister dont Carnot qui propose de rejoindre l'armée au sud de la Loire mais la discussion s'arrête lorsque les régiments prussiens apparaissent dans la cour des Tuileries le gouvernement provisoire n'existe plus le 8 juillet c'est au tour du roi de faire son entrée à Paris par la porte Saint-Denis et jusqu'aux Tuileries les choses se passent correctement parce que la police de Fouché a fait son travail mais on ne peut pas dire qu'il y ait un grand enthousiasme le préfet de police qui accueille Louis XVIII emploie pour la première fois l'expression sans jour pour désigner la période d'absence du roi et finalement ce nom va rester pour toute la période depuis le départ de Napoléon de l'île d'Elbe jusqu'au retour de Louis XVIII aux Tuileries donc le 8 juillet 1815 l'épisode des 100 jours est terminé il nous reste à nous demander ce que sont devenus les principaux acteurs de cette aventure comme chacun sait Napoléon est mort à Sainte-Hélène en 1821 et il a occupé ses six années d'exil et de captivité à façonner sa légende pour l'éternité en la dictant à son entourage Wellington comme il l'avait souhaité le soir de Waterloo n'a plus participé à aucune bataille ça n'était pas nécessaire puisque l'Angleterre était triomphante et elle n'a plus participé à aucune guerre en Europe jusqu'à la mort de Wellington Wellington a poursuivi une carrière politique qui a même fait de lui un premier ministre et il est mort en 1852 après avoir vu le neveu de Napoléon Ier rétablir l'Empire en France Blücher qui avait déjà 72 ans au moment de Waterloo a terminé sa carrière avec l'apothéose qu'il souhaitait c'est-à-dire la vengeance contre Napoléon et contre la France il a regretté évidemment de n'avoir pu faire sauter le pont d'Iéna mais il a tout de même encouragé ses troupes prussiennes à la plus grande dureté envers les français pendant toute la période qui a duré l'occupation Blücher est mort à 76 ans en 1819 Grouchy qui avait fait une très belle carrière militaire sous la révolution et sous l'Empire a dû le malheureux payer les pots cassés à partir de 1815 Napoléon a voulu faire de lui le responsable de la défaite de Waterloo nous avons vu que c'était bien injuste de son côté la monarchie ne lui a pas pardonné son ralliement à Napoléon en 1815 et il a dû s'exiler aux Etats-Unis pendant 5 ans il rentre en France en 1820 et la monarchie de Juillet en 1830 va même faire de lui un père de France il meurt en 1847 Louis XVIII le roi Louis XVIII est parvenu qu'à un cas à maintenir la monarchie libérale disons qu'il a voulu rétablir en 1815 ce qui lui a permis de mourir en 1824 sans être chassé du trône notons tout de même que de 1789 jusqu'à 1870 la chute de Napoléon III il est le seul dans ce cas tous les autres souverains français ont été chassés du trône avant de mourir Fouché le plus habile manœuvrier de cette histoire ne profite pas longtemps de son habileté en janvier 1816 l'entourage réactionnaire du roi obtient le vote d'une loi qui exile les régicides Fouché en fait partie puisqu'il a voté autrefois la mort de Louis XVI il s'exile donc à Trieste qui était alors possession autrichienne et il y meurt dans un certain oubli en 1820 et oui ce ne sont pas toujours les magouilles qui font l'histoire Talleyrand aussi l'autre grand transfuge de cette histoire est emporté par la vague réactionnaire et il doit quitter le ministère dès septembre 1815 mais Talleyrand ne lâche pas aussi facilement on le voit revenir auprès du pouvoir avec la révolution de 1830 la monarchie de Louis-Philippe et il est même nommé ambassadeur à Londres où il joue un rôle important dans la gestion délicate des affaires de Belgique il meurt dans son château de Valençay en 1838 il meurt il meurt en 1838 et il meurt de Valençay